... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Culture sur Médien TV et Médien TV Afrique. Aujourd'hui, l'humour est à l'honneur. J'ai le plaisir de recevoir un duo d'humoristes marocains. Cela fait deux ans qu'ils ne sont pas montés sur scène et aujourd'hui, ils font leur grand retour. Il s'agit de Driss et Mehdi, le duo d'humoristes sur le plateau de Médien TV aujourd'hui. Driss, bonsoir. – Bonsoir. – Mehdi, bonjour. – Bonjour, c'est la même chose. On va essayer de parler français parce que Médien TV est également diffusée en Afrique. – D'accord. – Voilà, alors, vous revenez pour un spectacle, Marocologie, avant d'en parler, nous allons un peu parler de votre parcours. Vous vous rencontrez en 2005, en tout cas, vous commencez un peu à monter sur scène de manière amateur quand vous étiez en école d'ingénieur et puis en 2008, on va dire que c'est un peu la consécration, en tout cas, vous vous passez à la télé dans un programme sur la première chaîne et c'est cela qui a fait que votre carrière d'humoriste a commencé, c'est cela ? – Oui, on a déjà passé un petit concours de comique amateur en 2007 et c'était vraiment le vrai début, on va dire, le vrai début entre Driss et Médie, c'était ça. On a gagné le premier prix, ça s'appelait le meilleur comique. – Exactement. – Enfin, les meilleurs comiques, du coup. – Exactement. – Ça ne vous dérange pas qu'on vous parle à la première personne au lieu de… – Non, non, non. En fait, on a pris un peu l'habitude, donc normal. Donc après, en 2008, il y avait le concours d'un télécrochet qui s'appelle Comédia sur la première chaîne et voilà, on a passé le concours et on était acceptés et on a gagné le premier prix, c'était par vote du public et c'est là où la vraie carrière de Driss et Médie a commencé. – Alors, on parle maintenant de marocologie. Alors, quand on dit marocologie, ce que vous faites, parce que vous êtes ingénieur, je le rappelle, est-ce que c'est une étude scientifique du Maroc et des Marocains ? – Oui, oui, si on peut dire ça. – Donc, parlez-en un peu plus. Est-ce que vous étudiez la psychologie des Marocains ? Enfin, je sais que vous retracez un peu le quotidien des Marocains. Quel est le but derrière marocologie ? – En fait, on a transformé le terme marocologique en lui donnant… c'est comme une science, mais qui n'est pas exacte, le fait d'être marocain. Donc voilà, on parle des situations que tous les Marocains ont vécues. Depuis leur enfance, l'éducation, les relations, la relation entre les Marocains et les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, surtout avec tous les nouveaux projets, le TGV, voilà. On a fait un peu tout ce qui peut toucher la société marocaine, bien sûr avec notre touche d'humour. – Driss, quand on voit l'affiche du spectacle, vous venez de parler de la relation des Marocains avec les nouvelles technologies. Et là, on voit deux bébés, en fait, avec vos visages. Est-ce qu'il est également question de parler de la relation du Marocain avec sa maman et qu'il reste l'éternel enfant aux yeux de sa mère ? Est-ce que c'est le cas, Driss ? – Non, surtout qu'on est… – Et qu'on restera toujours des bébés, moi et Mehdi, vu qu'on est des humoristes, on est toujours ce côté enfantin en nous qui ressort à chaque fois. Et c'est ça, c'était le mois. Nous, c'était plus pour retracer un petit peu le parcours qu'on avait et puis parler de tout, vraiment de… Parce qu'on est dans une génération des années 80, c'est une génération qui a vécu vraiment l'évolution de tout. On était cassettes, USB, CD, rien du tout, Wi-Fi, tu vois. On avait le Myrk à l'époque, maintenant c'est encore plus développé, c'est Facebook, tu vois. – Donc c'est un peu, en fait, voilà, c'est un spectacle de jeunes. – Exactement. – Et surtout que, pardon, par rapport à l'affiche, surtout qu'on est fraîchement mariés, voilà. Driss, il s'est marié en juillet, moi, en août. – Félicitations. – Donc voilà. – Vous n'avez pas encore eu le temps d'avoir des bébés, rassurez-moi. – Exactement, mais c'est un peu aussi, c'est un peu nos deux femmes, tu vois, ils ont des bébés. – D'accord. – Voilà, c'est un peu ça aussi. – Est-ce que vous, Driss et Mehdi, est-ce que vous n'avez pas, vous ne craignez pas en tout cas de tomber dans les préjugés, puisque vous parlez du quotidien du Marocain, est-ce que ce n'est pas facile de tomber dans les préjugés, les clichés ? – Non, en fait, ça dépend de la manière dont les sujets sont traités. Vraiment, on fait plein de répètes pour ne pas tomber sur, comme vous avez dit, sur les clichés. Mais je pense qu'on a réussi, parce qu'on avait fait une avant-première avant, ça fait deux ans, et le feedback était très bon. – Qu'est-ce qui s'est passé entre temps, entre l'avant-première et la tournée ? – Alors, on a attaqué… – Deux ans, hein ? – Oui, deux ans. On a attaqué plein de projets, parce qu'en même temps, on est scénariste, donc on écrivait les séries, des films, ce qui passe sur la première et la deuxième chaîne. Donc, ça prend beaucoup de temps, pour un projet, c'est six mois minimum. Donc, voilà, le temps passe vite, et deux ans, 2017… – Et surtout qu'on est les producteurs, nous, on s'autoproduit. Donc, c'est pour ça que… – En fait, finalement, quand vous parlez d'enfants, vous êtes loin d'être des enfants, c'est-à-dire que vous êtes des entrepreneurs, vous produisez, vous écrivez vos textes, vous écrivez des textes pour d'autres spectacles, peut-être, pour d'autres séries. – Oui, est-ce que… Comment vous gérez cette passion pour la scène et aussi pour la télé ? Alors, vous êtes plutôt télé ou scène, Dres ? – Franchement, chaque chose a un petit plaisir. Moi, je suis plus pour scène, parce que la scène, tu as le feedback sur le champ. Mais la télé, c'était vraiment un défi entre nous, parce que la première fois qu'on nous a proposé d'écrire une sitcom pour la télé, la sitcom, déjà, la sitcom, c'est un truc qui est vraiment extrêmement difficile. Déjà, tu as un refus d'avance, tu vois, un refus d'avance du téléspectateur. Et on a réussi à faire ça. Je pense qu'on a battu le record dans la première saison. Et on a rebattu notre record encore dans la… – En record d'audience. – En record d'audience, oui. Et ça a fait le buzz, tu vois. – Oui, mais si on fait plus la télé pour garder un peu la notoriété, parce que la télé, c'est la masse. Ce n'est pas comme le théâtre, c'est des petites niches que tu cherches qui payent pour venir vous voir. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, on essaie d'équilibrer entre les deux pour garder l'image de marque et se faire plaisir sur scène. – Est-ce que c'est justement en essayant de garder l'image de marque qu'on peut peut-être faire finalement ou peut-être même perdre son public ? Vous n'avez pas peur de cela ? – Non, parce que on est… – Parce que quand vous dites, c'est vrai que les sitcoms, on a généralement des préjugés, encore une fois, on retombe dans ce terme, sur les sitcoms, vous n'avez pas peur de cela ? Vous n'avez pas peur qu'on vous catégorise ? – Non, parce que quand on parle de sitcom, on est en tant que scénariste, pas en tant que comédien. – Ah, très bien. – Et les projets qu'on fait dans la télé, on fait beaucoup les petites capsules, c'est notre style d'humour, c'est notre monde. Donc, on garde… – On se fait plaisir, on se fait plaisir. – On se fait plaisir aussi, donc on garde notre public, voilà. – Alors, comment on sait quand on est marocain ? Je sais que vous avez tourné quelque chose. Comment on sait qu'on est marocain ou on est artiste ? Comment on sait qu'on est artiste marocain ? En trois mots, vous et Driss et après Mehdi. – Comment on sait qu'on est artiste marocain ? – Artiste marocain. – Comment on sait qu'on est artiste marocain ? C'est quand on galère pour trouver des salles, ça c'est marocain. – Oui. – Et rien, je ne sais pas. – C'est-ce qu'il reprend la main ? – Je reprends, donne ma main. Artiste marocain, comme il l'a dit, parce que vraiment, l'état des… par exemple, les comédiens ici au Maroc, ils trouvent vraiment des problèmes pour se produire et s'autoproduire. – Et pour faire un truc de qualité, parce que si tu veux faire un truc de qualité, il faut payer une salle, une salle privée. Si tu veux faire un truc étatique, je ne pense pas qu'il y en a tellement dans toutes les villes. – Donc l'humoriste marocain, grosso modo… – Il doit galérer pour arriver. – Mais l'humoriste marocain, je trouve que c'est l'un des meilleurs, parce qu'il fait tout pour… – Avec peu de moyens, il donne genre une bonne qualité par rapport aux moyens, voilà. – Et on voit que quand même, la scène marocaine en humour est en train d'évoluer. – Exactement, surtout avec cette vague de jeunes qui arrivent, vraiment avec chacun son style d'humour, chacun son public, ça fait plaisir. Il ne manque que les salles. – Il ne manque que les salles, le message est clair. – Dries et Mehdi, merci d'avoir accepté l'invitation de Médien TV. Je rappelle à nos téléspectateurs que Dries et Mehdi, notre duo d'humoristes marocains, se produira le 21 décembre au Studio des Arts Vivants à Casablanca et le 22 au Théâtre National Mohamed V à Rabat et ce sera pour le spectacle Marocologie. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV, Médien TV Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada